Merci de nous faire confiance, vous qui nous regardez à travers les plateformes, la chaîne YouTube, aimez et partagez les vidéos, ce n'est pas possible. Nous voilà aussi aujourd'hui pour notre deuxième numéro sportif, Malen Diniou, Dylène Diak-Diafol. Aujourd'hui, j'ai eu des résultats sportifs, on parle de football, nous avons fait le stade Ablaï-Oad. Le Sénégal, bien vrai qu'il est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ce que nous avons fait, nous avons fait le soutien, surtout du côté des supporters. La Fédération Sénégalaise de Football a dit, entrez libre, nous avons fait le soutien, nous avons fait le soutien, nous avons fait le soutien. Le stade Ablaï-Oad, si nous avons fait le soutien, l'entrée est payante. Nous avons fait le soutien, 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 nous avons fait le soutien. Mais finalement, nous avons fait le soutien, 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 nous avons fait le soutien. pour suivre les lions du Sénégal. Le Sénégal a battu le Burundi par un score de 2-0. Le score a félicité surtout le cas de Abib Diara. C'est un homme qui est une jeune fille qui est venu à l'équipe nationale. Il a été doublé avec les joueurs de Rafet et de la Pichness. C'est un homme qui est à suivre. Le Sénégal est la première de son pool. Il a aussi une réaction pour les joueurs et les jeunes. Les jeunes poussés vont rejoindre l'équipe nationale. Il y a des cas comme le cas de Khalilou Koulibaly et de Sadio Mane. Ils sont tous les amis pour qu'ils puissent avoir confiance. Le retour de Crepe Ndiata sur l'équipe nationale du Sénégal est très important. Parce que Crepe Ndiata, ce qu'on a apporté à l'équipe nationale, c'est ce qu'on a fait beaucoup. On n'a pas vu ça depuis des mois. Parce qu'il y a des blessures. Mais si on a l'équipe nationale, l'apport de l'équipe nationale, surtout l'apport offensif. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Mais j'ai vu ce terrain. Je ne sais pas. Peut-être que la fédération pourra nous communiquer. Peut-être qu'il y aura des blessures. Peut-être qu'il y aura des blessures. Pour qu'on est encore sur le même temps, à ce qui concerne l'équipe nationale du Sénégal, on a beaucoup d'autres. Ils ont suscité des polémies à ce qui concerne l'entraîneur. Pape Chau a fini par les ventes d'entreprise. Les sujets, en tout cas, ont mis son place à ce que représente l'entraîneur par intérim. Je pense que les noches peuvent être. Aujourd'hui, Pape Chau a été très élevé. Il faut dire qu'après nous, les gens meurent. Je suis un joueur qui défendait les couleurs de l'équipe nationale de la Génération 2000. Je vois ses performances en tant qu'entraînement. Parce qu'il y a des entraînements, comme le cas de Gégev Koto. Je suis un joueur qui a pris le champion de la Génération 2000. Je suis un joueur qui a pris le champion de la Génération 2000. Après le match, je suis un joueur qui a pris le champion de la Génération 2000. Et qui a pris le champion de la Génération 2000, en tant que court interim, a pris le champion de la Génération 2000. Cette fédération devait prendre la responsabilité, soit de nommer l'entraîneur, soit de l'entraîneur. D'ailleurs, j'ai eu une réaction à l'aider sur les joueurs, surtout le capitaine Khalilou Koulibaly qui a pris le cadeau. Il a dit qu'il n'y a pas un meilleur entraîneur que Pap Tchao. C'est-à-dire, c'est un message, je ne sais pas, qui a été lancé. Mais le message est en tant que capitaine. Il n'y a pas un entraîneur mieux que Pap Tchao. Le message est lancé au niveau de la fédération. Il est lancé au niveau des ministres des sports. Surtout le ministre des sports, Khadi Gaye. Comme Dembe, il était au Stade Abdelaiwad. Il était important de bien terminer la qualification avec un entraîneur qui est là, qui nous comprend. Cela veut dire que le message aussi des crépins, il n'y a pas. L'ami, le camarade, il a dit que le Pap Tchao fait un bon travail. Cela veut tout dire. Des anciens joueurs jusqu'à la nouvelle génération. Ce sont des joueurs qui ont besoin d'y aller. C'est mon point de vue par rapport à cela parce que le sport a quelques mois de la Coupe d'Afrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si on regarde le bloc constant de l'équipe, les joueurs qui ont joué, cette année, il y a beaucoup de flux d'idées. Les joueurs qui ont joué, il y a de la flux d'idées. Donc, j'ai le droit de laisser le Pap Tchao continuer. Il y a un contrat pour la compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations. Si on regarde le résultat de Pap Tchao, soit j'ai pris la Coupe pour la deuxième fois, soit j'ai pris la Coupe pour la deuxième fois, soit j'ai pris la Coupe comme Aloussise. parce qu'il n'y a pas de génération. Aloussise, c'est ce que j'ai fait. C'est aussi à remercier cet homme. Aloussise a tout fait. Il a... Il a... Il y a des critiques. C'est ce qu'il n'y a pas. Parce qu'ils entraînent en tant que coach. Il y a un certain moment, il y a des critiques. Mais voilà. Mais en tout cas, Aloussise, c'est qu'il a gagné la mort. Parce qu'Aloussise, il a travaillé. Il a travaillé avec Amsolo. C'est aussi à lui féliciter. Aussi, il y a des absents aussi. Il faut... Les absents, on a noté quelques absents, les habitués de la Coupe d'Afrique. Mais rien de même, il y a des problèmes. Le cas... Le Ghana. Le Ghana a pris 4 fois champion d'Afrique. Mais le Ghana, cette fois-ci, démontre la Coupe d'Afrique. Pourquoi ça ? Le problème interne ? Voilà. Je ne sais pas. Problème coach. Voilà. Problème fédération. Mais, à distance, de loin, on ne peut pas en savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais le Ghana peut dire que le Ghana n'ira pas à la Coupe d'Afrique. C'est pareil aussi, pour la Guinée. La Guinée aussi, vous voyez la Coupe d'Afrique. Amna et Jérouba, peut-être un problème d'entre-leurs. Mais la Guinée, vous voyez la Coupe d'Afrique. Si on est Gambie, Gambie, vous voyez la Coupe d'Afrique. Gambie, l'équipe d'AmSolo, notre voisin aussi. Gambie, l'équipe d'AmSolo, d'autres caméros. Mais finalement, la Gambie, ne va pas participer à la Coupe d'Afrique. Pareil pour là, le Cap-Vert de Hozi. Cap-Vert, tout le monde est à la Coupe d'Afrique. Le Cap-Vert n'ira pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont les, 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 les quatre équipes que nous avons à la Coupe d'Afrique. L'autre, c'est maintenant, mais on ne peut rien. Nous avons les, 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 les quatorze, nous avons les équipes qualifiées, les vingt-quatre équipes, les vingt-quatre équipes que nous avons à la Coupe d'Afrique pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il y a le Maroc, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, il y a l'Angola, il y a le Bénin, il y a le Botswana, il y a le Burkina Faso, le Cameroun, il y a le Comore, le Comore qui revient, parce que Comore, la Coupe d'Afrique passée, il était absent, mais le Comore, il y a la Coupe d'Afrique du Congo. Il y a aussi la République démocratie du Congo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Égypte, il y a le Gabon, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Mali, il y a la Mozambique, il y a le Nigeria, il y a l'Ouganda, il y a le Sénégal, il y a le Soudan, il y a la Tanzanie, il y a la Tunisie, il y a la Zambie, et il y a la Zimbabwe. Voici les vingt-quatre nations qualifiées pour la Cannes 2025 au Maroc. C'est l'équipe de la Coupe d'Afrique des Nations. Je félicite aussi, c'est le cas du Sénégal, avec Regret Dembe, il y a le Stade Ablawad avec son trophée, c'est une première, surtout pour le Sénégal, c'est à remercier, à lui remercier de moi, Regret, il y a d'autres internationaux, comme l'équipe nationale du Sénégal, il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique, avec aussi des générations, Eladjouf, la génération 2022, la génération 2022 Eladjouf, Fadiga, bien vrai, ils n'ont pas eu la chance de prendre la Coupe d'Afrique, mais la génération Saadjmane, Khalil Koulbali, ils ont pris la Coupe d'Afrique. Je remercie aussi, Regret, c'est ce qu'il y a. Si l'équipe nationale ne joue, elle a joué, c'est une dernière match, il y a eu, Andy Rayon, le ministre des Sports, Khadi Gaye, elle était sur place, sur le terrain, et elle a reçu, le trophée de Regret. Je l'ai vu ici, l'image du trophée de Disney, c'est là, mais l'automètre, c'est ça, il y a eu la population des Sénégalais, il y a eu la fédération, le président Augustin Senghor, il y a le capitaine Koulibaly, qui était là-bas, il s'est encouragé, c'est le Sénégal qui gagne. Et aussi, Abib Djarat, ils ont beaucoup de gens comme le cas d'Ismela Saar, parce qu'Ismela Saar, il y a des performances, c'est ce qu'il y a. Maintenant, je vous demande, les commentaires, entre Abib Djarat et Ismela Saar, entre Abib Djarat et Ismela Saar, je vous remercie, je vous remercie, rendez-vous, pour notre numéro, sportif, au revoir, et partagez, abonnez, merci beaucoup, de nous suivre, sur la chaîne YouTube, Welcome TV, Inch'Allah, à nous revoir, merci.